Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve avec de nouvelles news sur Pokémon GO ! Allez c'est parti, on commence directement avec une mauvaise nouvelle qui va faire très très mal à ceux qui mettent de l'argent dans le jeu. Car il y a eu une augmentation sur les prix des poképièces, désormais elle coûte plus cher. Comme vous le voyez tous les lots de poképièces ont augmenté de prix sauf le premier lot de 100 poképièces qui reste à 99 centimes. Donc pourquoi ils ont fait ça ? Parce qu'apparemment ça serait à cause de l'inflation et de la différence entre euros et dollars. Mais ce n'est pas tout les amis car récemment il y a eu un scandale par rapport aux nouvelles boîtes promo d'Halloween. En gros par rapport à celle de l'année dernière, elle coûte plus cher et il y a moins d'objets à l'intérieur. Honnêtement je trouve que la boîte BOO c'est vraiment la plus scandaleuse parce qu'on passe de 1480 poképièces à 2000 poképièces avec rien du tout à l'intérieur. Et il faut savoir que 2000 poképièces c'est environ 20 euros. Donc j'espère vraiment que Niantic va se calmer sur les prix parce que là ça commence à faire beaucoup. On a déjà eu une augmentation sur les passes à distance, la multiplication des tickets payants et les billets à 50 euros pour les GoFests. Et en plus de ça les événements où il y a seulement des nouveaux pokémons dans les oeufs et dans les raids pour bien nous forcer à acheter des passes et des incubateurs. Donc bon il y a peut-être un moment où il faut peut-être arrêter. Et aussi je vais répondre à une question que vous me posez beaucoup en ce moment, où est passée la fameuse boîte à une poképièces qu'on avait toutes les semaines ? Et bien en gros pour résumer cette histoire c'est qu'au début cette boîte contenait un pass à distance, puis ensuite Niantic a décidé d'enlever ce pass pour le remplacer par d'autres objets. Puis en septembre ils ont carrément supprimé cette boîte sans rien dire à personne donc malheureusement cette boîte n'existe plus. Et aussi ils ont fait exactement la même chose avec la boîte gratuite des Community Day qui contenait 30 Hyper Balls. Donc voilà les amis maintenant vous savez tout, n'hésitez surtout pas à me donner votre avis dans les commentaires car cela m'intéresse beaucoup. En tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous sera utile, n'oubliez pas le petit j'aime et nous à la prochaine. Allez ciao !